sur l'histoire de l'Assemblée Générale qui devait se tenir le matin, l'Assemblée Générale de présentation du rapport. D'abord, ce sont des clubs qui ont dénoncé, on peut le dire comme ça, les conditions d'organisation, mais dites-nous en tant que présents de la fête, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette Assemblée, qui pourtant était une tradition, qui se tenait tous les jours, toutes les années en tout cas, le jour de la finale, n'a pas eu lieu ce samedi. – Oui, bon, je dirais simplement que je voudrais chasser un peu le mot polémique, parce qu'en fait, il n'y en a pas vraiment eu. En tout cas, nous, à notre niveau, il y a un président de club qui s'appelle Djamil Fay, qui nous avait adressé une correspondance pour dire que, pour un certain nombre de raisons qu'on devait reporter, il y a aussi une structure à laquelle, en tout cas, de notre côté, n'ait adossé aucun visage, en tout cas, très clair, à part celui qui se réclame comme son président, donc M. Abda Hadj, qui n'est même pas au Sénégal, qui est actuellement depuis quelques mois en France, qui avait écrit, mais nous avions estimé, un, que nous avions assez les éléments pour montrer à l'Assemblée générale le mot en venu, parce qu'en définitive, c'est l'Assemblée générale qui est souveraine. N'importe quel membre peut écrire, et c'est au cours de l'Assemblée générale qu'on présente ces questions-là, et c'est l'Assemblée générale souverainement qui tranche ces questions. Est-ce que les formes... D'ailleurs, dans les points, on vérifie toujours si les convocations et les formes ont été respectées pour la tenue de l'Assemblée générale. C'est un point de l'ordre du jour. Vérification des conditions de convocation et tout. Donc, pour moi, ce n'était pas un vrai problème. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas eu de polémique. Et je pense que parmi eux, notamment ce fameux collectif, ils avaient aussi adressé une lettre à Mme le ministre des Sports. Nous n'avions pas eu cette information. Après avoir fait le comité existif le vendredi, avoir validé les rapports, que ce soit financier, reçu la certification du commissaire au compte, et qu'on s'acheminait vers l'AG, on avait pris toutes les dispositions justement pour que ce soit une fête. On avait dit qu'on allait tenir cette Assemblée générale-là au stade d'Abdoulaïwad. Parce que ce stade a été offert aux sportifs, mais essentiellement au football. Il nous appartient quelque part de le faire vivre. On a dit que ce serait une bonne idée de tout tenir là-bas sur place. Le matin, l'Assemblée générale, les gens restent toute la journée pour faire la finale. Mais vers 19h passé, nous avons reçu cette correspondance. Donc nous avons discuté entre membres du comité d'urgence, c'est-à-dire le président, le bureau en quelque sorte du comité exécutif. Et nous avons dit que rien ne pressait. Nous devons respecter la demande de Mme le ministre. Et c'est clair, elle nous a demandé de pouvoir reporter afin que, comme ils avaient quelques plaintes, de pouvoir organiser l'AG dans les conditions de régularité qui permettent qu'il n'y ait pas de problème. Nous avons dit qu'à cela ne tienne. Nous sommes prêts le 13 juillet. On le sera aussi le 21 septembre, c'est-à-dire deux mois après. Parce qu'en réalité, si on devait rentrer sur des histoires d'interprétation de textes, on ne s'en sortirait pas. Mais nous avons dit, peut-être vouloir, malgré cette demande de Mme le ministre organisée, c'est comme si nous avions quelque chose qui nous poussait à nous empresser. On a dit, non, mais il n'y a pas de souci. Nous, notre obligation en tant que comité exécutif... C'était une question de délai. C'était une question de délai. C'est pourquoi les gens, peut-être, ont réagi comme ça. Mais vous, de votre côté, vous avez été fair play. Voilà, voilà, exactement. Vous avez été fair play en disant, bon, l'un dans l'autre, on va repousser. Je ne voulais pas entrer là-dessus. Parce que les deux points qui sont évoqués, c'est que les statuts, je pense que c'est l'article 28 des statuts, points 2 et 3, qui disent que la fédération doit communiquer sur l'Assemblée générale 60 jours. Communiquer sur l'Assemblée générale, ce n'est pas dire envoyer des convocations. Et le texte prévoit, juste après, que les convocations formelles sont envoyées 15 jours avant. Et dans la missive de Djamil lui-même, il reconnaît que la convocation a été envoyée 19 jours avant. Après, on nous parle des rapports. Depuis toujours, ces rapports-là sont mis à la disposition, reliés. Le rapport financier, on ne le donne pas généralement avant le jour de l'AG, pour la seule raison que, malheureusement, vous savez comment ça se passe. Parce que c'est des choses importantes. Nous sommes une organisation, une institution, on ne peut pas mettre ça sur la voie publique avant l'heure. Parce que si on l'envoie 15 jours, 3 semaines avant, avant que ça soit certifié par, par exemple, le commissaire au compte, et que le commissaire au compte relève des manquements, ce n'est plus le même rapport. Donc il y a tout ça. Donc nous, on fait les choses en bien. Et le rôle de la certification par le commissaire au compte, c'est de travailler au service des mandants. C'est de travailler au service des mandants.